Voilà, d'accord, ok, je vois. Voilà, bonjour, ça va ? Bien, et vous ? Ouais, ça va bien. Vous regardez la caméra ? Venez, venez, je vous en prie. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, distance de sécurité. Attention, je vais faire la blague que tout le monde rêve de faire. Vous avez vos autorisations de circulation ? Pas de autorisation. Ok, bon d'accord. Déconfinés, on est prêts à 3. 1, 2, 3. Déconfinés ! Salut à tous, cette émission s'adresse une fois de plus aux personnes détenues, aux personnels pénitentiaires, mais également à tous ceux qui sont confinés dans leur maison, dans leurs appartements. On pense à vous tous, derrière les murs. Au sommaire, l'immense émotion d'un ténor du barreau. Je souhaite à tous les prisonniers qui tiennent le... Les cours de cuisine d'un chef deux étoiles. L'île d'arachide, ça fonctionne aussi. Le cours de sport d'une quadruple championne du monde. Très important. Le conseil de lecture du seul député aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui soit passé par la casse prison. Fleury-Mérogis. Et puis l'auteur de BD le plus lu dans les murs. Merci, c'est un honneur. Alors la semaine dernière, nous étions avec le directeur de la santé. Aujourd'hui, nous partons à Grenoble, où je vais joindre la directrice du centre pénitentiaire. Elle s'appelle Valérie Mousseyev. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, on essaye. Vous êtes la directrice du centre pénitentiaire de Grenoble. Cette prison, elle a été créée en 1972. Est-ce que c'est juste de dire que votre prison, elle est vétuste ? Alors effectivement, cette prison a ouvert ses portes en 1972. Elle a donc d'ailleurs bientôt 50 ans, puisqu'on fêtera son cinquantaire en 2022. De grands travaux de rénovation ont pu déjà être engagés pour essayer de la remettre au bout du jour. Mais évidemment, en 50 ans, d'utilisation intensive, avec de la surpopulation, avec une utilisation continue, les locaux sont évidemment dégradés. Ce n'est pas ce que vous aimeriez qu'elle soit en tout cas ? Vous aimeriez que ce soit mieux ? Tout le monde aimerait que ce soit mieux. Les personnels comme les détenus, comme j'imagine tous ceux qui nous gouvernent évidemment. Vous étiez à combien de surpopulation ? Pour vous donner un exemple, l'année dernière, en mars 2019, nous étions à 163% de surpopulation, avec à peu près 346 détenus exactement au niveau du quartier maison d'arrêt. Cette année, à l'heure où je vous parle, nous n'avons plus que 283 détenus au niveau de la maison d'arrêt. Et donc, nous sommes à 133% de surpopulation. Ce qui fait une baisse de 30%, qui d'ailleurs a été le fait de ces trois dernières semaines de confinement pour la plus grande partie. Et du coup, les cellules, je crois que j'ai le chiffre, en préparant cette interview, je l'ai découvert. Une cellule, c'est 8,77 mètres carrés. On y tient à deux ou trois chez vous, à Grenoble ? Nous, sur Grenoble, on n'a pas de cellule à trois. C'est-à-dire que toutes les cellules ont été doublées. Un lit a été mis supplémentaire dans toutes les cellules à lits superposés. Donc, la capacité d'une cellule, c'est un ou c'est deux. Ou c'est deux. Ou c'est pas trois. D'accord, très bien. On échappe au troisième. Dites-moi, quand vous entendez l'annonce de cette épidémie qui arrive, quelle est votre première réaction ? À quoi est-ce que vous pensez d'abord ? Il faut voir vraiment que l'incarcération, normalement, c'est contrebalancé par des dispositifs qui sont mis en place, comme l'enseignement, comme la formation professionnelle, les ateliers. Et puis, l'arrivée aussi d'intervenants de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul à gérer la population pénale. On a pas mal de dispositifs qui permettent d'être des leviers de gestion de la détention. Et là, on s'est dit tout à coup, et les parloirs font partie de ces leviers de gestion, évidemment très importants. Et on s'est dit, il va falloir composer sans. Il va falloir gérer une détention et arriver à trouver un équilibre avec simplement la cellule et la promenade. Ce qui était totalement inédit. Du coup, qu'est-ce que vous avez changé dans l'organisation de manière pragmatique ? En quoi ça a changé dans la prison ? Dès le départ, on a agrandi les promenades. C'est-à-dire que de deux heures au quotidien pour les personnes détenues, on est passé à quatre heures par jour. Une heure le matin, trois heures l'après-midi. On a dû assouplir certaines règles de descente en cours de promenade. C'est-à-dire qu'on a autorisé les savons, les livres, les jeux de société. On a réouvert les douches alors qu'on n'est pas encore en été. Voilà, on a mis en place… Pardon, excusez-moi, ça veut dire quoi ? Réouvrir les douches alors qu'on n'est pas encore en été ? C'est-à-dire que l'été, on ouvre des douches sur les cours de promenade de manière à ce que les personnes détenues puissent avoir accès à des douches. Là, on les a ouvertes en avance puisqu'on était simplement au mois de mars. La problématique que vous avez, Valérie Mosseyev, c'est que les douches comme les promenades, c'est collectif. Et donc là, il faut tenir les distances de sécurité, en fait. Oui, absolument. Alors, en promenade, c'est pour ça qu'il y a des descentes… Alors, il y a des habilisations, des cabines téléphoniques qui sont en promenade. Et c'est pour ça que les détenus ont eu l'autorisation de descendre avec du savon. C'est pour ça qu'il y a des affichages et qu'on est très, très dans la communication envers les personnes détenues sur les gestes barrières. Qu'est-ce que… Je suis un peu curieuse, mais qu'est-ce que je vois derrière vous ? C'est une carte IGN ? Qu'est-ce que c'est ? Vous nous montrez ? Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous nous la montrez. Ah, voilà. Alors oui, c'est une carte du massif du Mont-Blanc qui est un vrai coup de cœur me concernant, puisque depuis l'ascension du sommet en 2013, j'ai également eu l'occasion de faire le tour, le TMB, le tour du Mont-Blanc sous Tente. Voilà, on voit le tour du massif, de ce fabuleux massif avec encore de très, très beaux glaciers. Il y a une vraie similitude entre la montagne, à mon sens, et la détention. À savoir que la détention, comme une aventure mentale, c'est être confrontée à des épreuves, c'est devoir se surpasser soi-même, c'est devoir choisir peut-être un compagnon de cordée, c'est être dans des difficultés pour aller au sommet. Mais je dirais qu'à chaque fois, l'aventure est unique, le chemin vers la liberté, vers le sommet est unique, mais on en ressort souvent plus fort et grandit. C'est un peu le sens des missions des pénitentiaires aujourd'hui, qui sont près des détenus, qui ne les ont pas abandonnés, qui sont présents, et qui les accompagnent doucement vers ce sommet-là. Un ciel sans nuages. On s'essouffle. On s'essouffle. T'arrives en haut, bon, t'as monté la montagne, mais... Juste, bon, t'es trouve le sommet, mais tu te trouves toi, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Puis à chaque fois que tu fais des trucs, moi, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Plus que le sommet, tu te trouves toi, quoi. Cette semaine, c'est un amoureux des mots qui va nous dire ceux des détenus compte-rendu de lecture par Stéphane Degrote. Bonjour. Je m'appelle Stéphane Degrote. Je suis comédien. Je suis belge. J'écris des livres aussi, enfin, des chroniques un peu surréalistes. Et je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous et de vous lire l'avis d'une détenue d'un bouquin qu'elle a lu qui s'appelle « Le collier rouge » de Jean-Christophe Ruffin, qui est un magnifique auteur, qui a été ambassadeur, qui est médecin. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne vais pas avoir grand-chose et ça va être compliqué pour tout le monde. Je bloque depuis plusieurs jours sur cet avis personnel. J'ai reçu le compte-rendu de mon procès pendant la lecture de ce livre et j'ai eu très peur. Peur de lire le chapitre 10. Peur de la décision de l'entier. Morlac va-t-il être condamné à l'exil ? L'entier va-t-il détruire trois vies ? Pour mon cas, la justice a fait de moi un monstre, une alcoolique, violente, sans remords ni regrets. C'est très dur à admettre. J'étais comme Morlac, blessée et orgueilleuse, mais il faut accepter et payer ses erreurs. Alors j'ai lu la suite, et l'entier a allégé mon cœur et calmé mes angoisses. Morlac est libre, l'entier est bon, bienveillant. La justice peut être bienveillante. Je dois garder espoir, y avancer, ranger ma fierté dans ma poche. Pour moi, l'amour n'est plus, il n'a jamais été. C'était un leurre, il faut l'accepter. Je dois maintenant redresser la tête et revoir à la baisse cet excès d'idéalisme sentimental qui me mène qu'à la destruction. La justice m'en donnera-t-elle la possibilité ? Maintenant que les blessures se referment, sera-t-elle l'être bienveillante comme l'entier à mon égard ? Le chemin est long, et le temps s'y court. Je me suis détruite et mes parents se meurent de chagrin et de vieillesse, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est très difficile à accepter, à surmonter, mais j'avance et me bats. Et ce livre m'a encouragé à continuer un jour de plus, parce qu'il y a toujours de l'espoir dans le travail, la loyauté et la persévérance. Mon guillaume à moi, c'est mon meilleur ami, qui n'hésite pas à me dire mes quatre vérités. Il est sain, honnête et droit. Il est pour moi une aide précieuse, et me met face à mes défauts et mes qualités aussi, ce qui est agréable et rassurant pour reprendre confiance en soi. Allez, tout n'est pas noir. Avançons et tirons les leçons de ces échecs. Il était temps. Qui est celui qui, dans le prétoire, plaide à charge ou à décharge ? Eh bien, aujourd'hui, nous parler de vous, les personnes détenues, et du régime carcéral. Qui est la robe noire du jour ? Bonjour, maître Henri Leclerc. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien. Comment se passe le confinement ? Je suis chez moi, tranquille. Je m'occupe, voilà. Très bien. Alors, des libérations ont déjà eu lieu. Il y en a 6266 personnes ont d'ores et déjà été libérées. Adeline Azan, la contrôleuse des prisons, a demandé est-ce que 7000 libérations supplémentaires aient lieu ? Et certains s'inquiètent en se disant qu'il y a des criminels qui sont dehors. Vous leur répondez quoi ? Non, 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 non. On ne libère pas les criminels, rassurez-vous. La justice ne libère pas les criminels. Le problème, c'est qu'il y a actuellement 10 000 prisonniers en trop dans les prisons. Eh bien, c'est le chiffre minimum. Il faudrait déjà qu'il n'y ait pas plus de prisonniers en prison qu'il n'y a de place. Et donc, il faut libérer, plus encore. 6 000, ce n'est pas suffisant. Moi, j'avais vu un chiffre plus petit dans les journaux, mais je ne sais pas si les chiffres sont exacts. Mais 6 000, ce n'est pas assez. Il y a 71 000 prisonniers et 60 000 places. Et c'est surtout dans les maisons d'arrêt que ça se passe. Dans les maisons d'arrêt, où il y a des gens en détention provisoire et des gens qui ont des courtes peines. Enfin, on libère les gens. Les gens qui sont condamnés à quelques mois de prison, de toute façon, ils vont... Par exemple, les gens qui sont condamnés pour vol, je ne sais pas, à moins de 6 mois de prison, ils vont de toute façon sortir. Ils vont sortir dans 2 mois, dans 3 mois. Qu'est-ce que ça gêne de les faire sortir maintenant ? Est-ce qu'on va attroître la criminalité en avançant de 2 ou 3 mois à leur sortie ? Enfin, c'est une question de sauvegarde pour les prisonniers, d'abord. Mais également pour les surveillants de prison. Enfin, je trouve que les surveillants de prison, c'est des héros, aujourd'hui. Mais on n'en parle pas de cela. Il faut un métier qui est nécessaire. Et ils se trouvent dans une situation... J'espère qu'ils ont tous des masques. Et je dis qu'actuellement, si une épidémie... Si l'épidémie se met à envahir les prisons dans des conditions dramatiques, d'après mes renseignements, ce n'est pas encore le cas. Mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Mais nous aurons une responsabilité collective effrayante. Ces gens sont des êtres humains. Maître Leclerc, par quoi devrait-on remplacer la détention préventive dans le monde d'après ? Ben écoutez, regardez, dans un pays comme les Etats-Unis, elle est remplacée en général par la caution. Et bon, c'est une première chose. La caution, c'est-à-dire quelqu'un qui garantit, etc. Il y a des mesures comme le bracelet électronique. Et puis surtout, pourquoi croire que tous les gens qui sont accusés d'un acte vont fuir la justice ? Vous savez, la cavale, comme on dit, ce n'est pas si facile que ça. Vivre en cavale. La plupart des prisonniers d'aujourd'hui seraient incapables de vivre en cavale. Il faut être riche pour vivre en cavale. Donc, il est évident que la suppression de la détention provisoire, ou du moins sa réduction drastique, parce que je ne veux pas nous être non plus un doux rêveur qui réclame des choses dont je sais que je ne les obtiendrai pas. Par contre, je pense que je peux obtenir qu'on réduise dans des conditions considérables la détention provisoire. Et en tout cas, dans la situation actuelle, il faudrait en profiter au lieu d'allonger les délais, comme l'a fait la garde des Sceaux et comme l'a accepté le Conseil d'État. Est-ce que vous auriez mettre un livre à nous recommander ? Non, je ne sais pas quoi recommander aux prisonniers. J'ai une histoire que j'ai toujours racontée et que je raconte au début de mes mémoires, c'est que quand j'étais tout jeune avocat, il y avait à l'époque une bibliothèque dans les prisons, c'était un chariot qui passait dans les cours. Ils ont donné un livre et on le choisit. Ce n'est pas bien sûr. Et ce livre, il avait eu le deuxième tonne des misérables. Il m'avait dit que c'était formidable. Et je suis allé acheter des misérables chez le bouquiniste et le directeur m'a dit « Monsieur, c'est inconcevable. » Dans ce temps-là, c'était inconcevable qu'on donne un livre à un prisonnier. Alors, rien qu'en mémoire de cette histoire, je dis aux gens « Écoutez, lisez ce livre formidable. » Merci beaucoup, maître. Merci infiniment. On vous souhaite une bonne fin de confinement. Au plaisir de vous retrouver en liberté. Moi aussi. Eh bien, écoutez-moi, surtout, je souhaite à tous les prisonniers qui tiennent le coup. On est avec eux aussi. Maître, j'ai l'impression que vous êtes très ému, là. Oui, parce que, vous savez, pour un vieil avocat qui a tant vécu avec la prison, pensez à ce qui se passe aujourd'hui. Pensez à ces gens qui sont là. Vous savez, je ne nie pas ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas mettre en cause même les peines qui les frappent. Mais je dis que la vie en prison que j'ai côtoyée toute mon existence professionnelle, 63 ans aujourd'hui, eh bien, toute cette vie, j'ai vu des gens qui souffraient. Et je pense à ce qu'ils souffrent aujourd'hui et ça m'éveille. Merci de partager cette émotion avec nous, maître Leclerc. Merci beaucoup. Il a raison, maître Leclerc. Il va falloir muscler nos cœurs, il va falloir muscler nos têtes. Et il va falloir aussi muscler nos corps. Après Karine Benzema, voici notre cours de sport avec une femme vice-championne olympique. C'était en 2016, judo-cat, 4 fois championne du monde, high-level. Clarisse Agbenenou. Bonjour, c'est Clarisse Agbenenou. Je fais du judo, je suis championne du monde, 4 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe. Je suis vice-championne olympique de judo. Je vais vous montrer quelques exercices dans ces moments difficiles. Ça va vous sortir un petit peu les esprits, ça va vous aider et vous maintenir en forme. Allez, suivez-moi. Donc, on commence par un petit échauffement. On compte jusqu'à 10 et montez le judo. On respire bien. Ensuite, on va faire talons-fesses. On vient, les talons-fesses, on va mettre ses mains. Ensuite, pour encore un petit peu échauffer parce qu'on va travailler un peu les jambes. On en fait 5 encore, on ramasse. On ramasse. On ramasse. On ramasse. On ramasse. Et là, on va un petit peu aussi échauffer les bras. On en aura besoin. Vous allez voir tout à l'heure. On monte. On décarpe les bras et les jambes en même temps. On ramène. On pense bien à respirer, bien sûr. Très important. Voilà. Là, ça échauffe bien. On va encore un tout petit peu accélérer pour le cardio. On va faire très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. On fait ça deux fois. Après qu'on ait fait ça deux fois, qu'on a bien respiré, on voit un petit coup. On attend deux minutes. Et là, les exercices vont commencer. Accrochez-vous. Donc, on a juste besoin d'un mur. Et là, je vais faire la chaise. Je plaque bien le dos. Je descends à 90. Je ne triche pas. Je laisse mes bras pendre sur les côtés. Et là, je vais compter jusqu'à 20 dans ma tête. Après ça, directement, on cherche une ligne. Et là, on va faire des avant-arrière, 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 avant-arrière. Et on compte aussi jusqu'à 20. Ensuite, on a 3 minutes de repos. Je vous montre la suite. Dès qu'on a fini, directement, cha-deux. On compte jusqu'à 10. 10 secondes plus tard, 10 secondes à fond. Donc, 10 secondes, on compte jusqu'à 10. Après ça, on le fait deux fois d'affilée. Et bien sûr, dans ces exercices, pas de repos, on enchaîne tous les exercices à fond, deux fois. Ensuite, on prend 3 minutes. Vous pouvez boire un coup, respirer, souffler. Et on enchaîne. 10 pompes. 1, 2, 3, 4. Donc, on en fait 10. Et après ces 10 pompes, on tient 10 fois. Donc, on compte jusqu'à 10 en isométrie. Derrière ça, on enchaîne directement. Je tiens bien à dire que tous ces exercices sont temps à enchaîner. Burpees, les amis. Je ne les aime pas non plus, ne vous inquiétez pas. 10. On respire bien. Si on n'y arrive pas, ou on est fatigué, on prend tout le temps, mais on enchaîne. On peut faire à la fin. Donc, si dans la deuxième série, on enchaîne, on n'y arrive pas, on peut faire tout simplement un jump squat. Et bien sûr, on enchaîne directement avec le chat d'oeuvre. Et derrière, on peut changer un petit peu. 10 secondes. Voilà, comme si on tapait dans des gants. Vous avez vu, on n'a rien de temps. J'ai transpiré. A vous de jouer. On sait que c'est très compliqué. C'est difficile. Ne vous laissez pas abattre. On est avec vous. On est tous ensemble. Bon courage. Et à très vite. Salut. Allô, Stéphane, vous m'entendez ? Non, allô ? Ah, c'est Alexis qui est là. Alexis Corbière. Ah, très bien. Non, parce que les députés... J'arrive, Alexis. Parce que les députés travaillent quand même et réfléchissent la prison aussi à l'Assemblée nationale. Celui-là a une histoire très singulière et particulière avec la prison. Bonjour, Alexis Corbière. Bonjour, Maïtana Biraben. Ça va ? Oui, bien. Et vous, comment ça se passe, ce confinement ? Je confine. Je respecte les consignes avec mes enfants. Je travaille. Je suis à la maison, à Bagnolet. Est-ce que c'est juste de dire, Alexis Corbière, que vous êtes le seul détenu à avoir fait de la prison ? Attention, ça me rappelle une blague de Coluche. Vous savez pourquoi les hommes politiques font des prisons au lieu de l'école ? Parce que l'école, ils ne vont pas y retourner. En prison, ça se discute. Non, mais il y a... Attendez, il y a peut-être des hommes politiques qui finiront en prison. Moi, j'ai connu, par contre, la prison, c'était en 1995, il y a 25 ans. J'étais militant, j'avais 26 ans. Et une juge antiterroriste qui s'appelait Laurence Le Vert avait considéré, à tort, j'ai été relaxé, que j'étais dans des réseaux d'organisation de soutien à des militants basques, une organisation qui s'appelait ETA. Alors, je ne sais pas si on se souvient encore de ETA, ça veut dire Euskalita Ascatasuna, ça veut dire le pays basque et sa liberté. C'était une organisation indépendantiste basque qui est née dans les années 50-60, qui a beaucoup lutté contre le franquisme, mais qui après a continué à faire beaucoup d'attentats en Espagne, même quand il y a eu le retour à la démocratie, comme on dit. Donc vous avez été balancé, puis relaxé ? Voilà, je n'aime pas le mot balancé parce que ça file la trouille quand on se fait arrêter par la police. Et dans les films, on balance, mais dans la vraie vie, parfois on a peur, on dit des bêtises, etc. Donc j'habitais Montreuil à l'époque, c'était en juin 1995, la police antiterroriste est venue m'arrêter, je préparais un concours pour être enseignant. Et pendant plus d'un mois, pendant un mois, j'ai été emprisonné à Fleury-Mérogis, le temps de ce qu'on appelle une détention provisoire, parce que la juge conciliait le temps que je fasse un peu le point sur le dossier, que je ne pouvais pas être dehors, alors que j'étais en train de préparer mon concours. Et pour la petite histoire, j'ai été emprisonné à Fleury-Mérogis, mais le concours pour être prof d'histoire, ce que je suis devenu après, était à Amiens. Et les gens, c'était le RAID, oui, c'est ça, m'ont accompagné jusqu'à Amiens, dans deux voitures avec des types, des motards, etc. Où j'ai pu passer, l'examen était sur trois jours, la première journée d'examen, je l'ai passé avec des gendarmes, des menottes au poignet, ce qui créait une ambiance vis-à-vis du jury assez sympathique. Vous aviez quel âge, Alexis ? J'avais 26 ans, et la prison, c'est assez impressionnant, parce que c'était Fleury-Mérogis, il y avait la surpopulation carcérale qui existe toujours, c'est le problème de notre prison. Je me souviens, la première prison dans laquelle j'ai débarqué, il y avait quatre places officielles de lits, on était huit dedans. Je me souviens, c'était en juin 1995, il y avait la Coupe du monde de rugby, on regardait les matchs sur la petite télé, il faisait chaud, huit personnes, huit garçons dans une chambre entassés quand il fait chaud, il y a une ambiance, laissez-moi vous dire, assez, voilà quoi, c'est viril. Et en même temps, beaucoup de solidarité entre les gens, et je ne dis pas du tout ça par démagogie, les gens sont solidaires, il y a un rythme qui se fait en prison, où finalement, il n'y a pas la peine de se taper la tête contre le mur, il faut prendre son mal en patience et on rencontre des gens. Moi, ma situation était un peu particulière vis-à-vis de mes autres co-détenus, quand j'expliquais ma situation, il y avait une dimension politique, il y avait une forme de respect, on ne m'embêtait pas. Et puis voilà, Charb, le dessinateur, là je montre une petite carte postale. Prenons le temps, rapprochez-la un petit peu encore, et ne bougez plus, voilà. Si on met les futurs profs en prison, on va être mal la rentrée prochaine, Charb. Et Charb, Stéphane, que tout le monde connaît, par son art, son intelligence et aussi par la manière tragique dont il a été assassiné, Charb m'avait fait ce dessin, il en avait fait deux, et mes amis avaient fait des cartes postales, des milliers de cartes postales qui étaient distribuées, derrière on pouvait m'envoyer un petit message, et il y avait ma cellule, je vais vous le lire, mon numéro d'écrou, c'était 246 644 SD4, c'était bâtiment D, étage 4 je crois, je ne sais pas s'il y a un détenu qui nous regardera, qui est dans cette chambre, dans cette cellule, mais c'est là que j'ai été le plus longtemps. Bon, c'est une expérience forte, évidemment. Après, comme parlementaire, j'en ai visité quelques-unes de prison. Il faut y aller, l'univers carcéral fait partie de notre société, ça ne doit pas être dans un angle mort. Est-ce que vous auriez, Alexis Corbière, une recommandation de lecture ? J'en fais deux très rapidement, parce que vous m'aviez posé la question, cher Maïténa, deux, deux. Il y en a un, c'est Louis Sepulveda, c'est un écrivain chilien, il est toujours vivant. Là, je vous montre un de ses bouquins qui s'appelle « Le vieux qui lisait les romans d'amour ». Alors, deux mots sur Sepulveda, c'est un chilien, c'était un militant politique contre la dictature, en prison pendant deux ans et demi sous Pinochet, il était militant communiste. Il va être libéré notamment parce qu'il y aura une campagne aussi internationale, puis après, il ira vivre à Madrid, il écrit beaucoup de bouquins, journalistes, etc. Ça, c'est son grand succès. Je fais un clin d'œil à Louis Sepulveda parce que je l'aime beaucoup, et actuellement, il est atteint du coronavirus, il est malade, j'espère évidemment qu'il va s'en sortir, il a à peu près aujourd'hui 70 ans. Et l'autre, c'est Dino Busati. Alors, Dino Busati, c'est un italien, et il y en avait un, je vais dire deux mots, c'est plein de petites nouvelles, il y en a un, ça s'appelle « Quiz aux travaux forcés ». Et c'est l'histoire, c'est une société où régulièrement, les prisonniers, une fois durant leur parcours carcéral, ils sont sortis, ils sont présentés à la foule, et s'ils arrivent à convaincre la foule du bien fondé de leur démarche, ils peuvent être libérés. Et chaque fois, en général, la foule les renvoie en prison. Et il y en a un, un jour, il est sorti, il est présenté devant la foule, et il a une bonne idée, et il va dire quelque chose à la foule qui va la convaincre, finalement, de le libérer. Mais je ne vais pas dire quoi, il faut le lire. La nouvelle, c'est « Quiz aux travaux forcés », c'est dans le cas de Dino Busatti, c'est un écrivain italien, lui, qui est mort dans les années 70. C'est assez sympa, c'est facile à lire. Voilà, vous verrez comment l'intelligence, et peut-être justement la parole, peut libérer, même quand on est en prison. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à des confinés, merci infiniment. Au courage à ceux qui sont détenus, qui nous regardent. Merci infiniment. On va rester à l'Assemblée nationale, avec une de vos collègues, pour un conseil de lecture. Bonjour à tous. Bonjour Coralie Dubost. Je suis députée de Montpellier, et vice-présidente de la Commission des lois. Je crois que vous avez déjà eu une petite vidéo de ma présidente, Yael Brune-Pivet. Je travaille avec elle, sur tout le secteur du régalien à l'Assemblée nationale. Et on pense et parle souvent de vous, on pense souvent à vous, et comment est-ce qu'on doit améliorer notre système, et faire en sorte qu'il nous permette tous d'arriver à une société plus heureuse, tous ensemble. Pourquoi je vous parle de société heureuse ? Parce que parmi les livres que j'ai envie de partager avec vous, il y en a un qui date un peu, d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais il est tout abîmé, parce qu'il a été lu plusieurs fois. C'est un cadeau que m'avait fait mon père en 2007, j'ai toujours son petit mot, pour que ce livre m'apporte la sagesse et me permette de trouver aussi des façons philosophiques d'avoir une vie heureuse. Et je ne le remercierai jamais assez de m'avoir offert ce double traité, La vie heureuse de Sénèque et la brièveté de la vie, et de se dire que c'était déjà il y a 2000 ans que quelqu'un avait pensé tout ça. Ça rend humble, ça rend terriblement humble de se dire que les questions qu'on se pose, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, étaient déjà les mêmes pour certains hommes de l'époque. Et il donne d'excellents conseils pour arriver à traverser toutes les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, arriver à être à la fois solide, humain, en empathie, mais sans tomber dans le drama, jamais. Comment est-ce qu'on résiste aux épreuves de la vie et comment on les transforme, comment on les améliore pour rebondir ? Vraiment, je vous encourage à le lire, ce sera un très, très bon moment pour vous tous. Prenez soin de vous. Ok, donc là, je lance le live de la semaine. Donc la musique, parce que les livres, c'est bien. Oui, bien sûr, la lecture, c'est bien. Donc je le ferai comme ça. La lecture, c'est bien, mais la musique, ça compte parce que la musique, ça compte évidemment pour tout le monde, n'importe où, tout le temps, en prison ou ailleurs, ça, forcément. Et donc à ce moment-là, je dis gizmo de trio. Voilà, donc je le ferai comme ça. Gizmo de trio pour le live de la semaine. Voilà. Salut les amis, c'est gizmo du groupe trio. Écoutez, je pense très fort à vous en ce moment. Quand je vois déjà que nous, dehors, on en chie avec le confinement, j'imagine comment ça doit être compliqué dans les prisons. Voilà, j'ai une énorme pensée pour vous, vraiment. C'est sincère, ça vient du fond du cœur. Prenez soin de vous. Faites attention les uns aux autres et puis gardez espoir, surtout. Je vais vous chanter une petite chanson d'amour. Voilà, parce que je me suis dit qu'en ce moment où les visites ne sont pas tolérées dans les prisons, on doit manquer beaucoup d'amour. On doit manquer les siens, ses proches, sa femme, son compagnon, sa compagne, ses enfants, bien sûr. Donc voilà, au nom de tous ceux qui sont amoureux et qui tiennent à leur couple, ne gardez pas trop de rancune envers ce virus. Vous allez bientôt pouvoir revoir vos chéries, chéries et chéries, parce qu'il n'y a pas que des hommes en prison. Je fais aussi une dédicace à toutes les femmes emprisonnées. Voilà, je vous aime tous très fort. Prenez soin de vous, faites attention à vous et aux autres. Cette chanson s'appelle Toi et moi, elle est pour vous. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris, agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux cloches à retrouver mort auprès du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAG va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, d'ici, ville de Thuée, à Bagdad, dans les bras sanglants du JIA. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, trop de fâchismes en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et arrivera squatte le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fondent des glaces en Alaska et qu'aux chaleurs en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, pendaison de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau, ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour, avec toi, mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tout. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Bises à tous, les frérots, les frangines, prenez soin de vous, à très vite dehors, ciao, bye bye. Le garçon que nous allons rencontrer maintenant nous fait voyager dans le temps, un peu comme cette rue, décorée pour un film de cinéma qui n'a pas pu se tenir pour cause de pandémie. Et voici un décor des années 40. Lui, vous le retrouvez, toutes les semaines, dans votre télévision, quels que soient vos murs, pour vous parler de livres. Il ne change pas d'habitude, mais cette fois-ci, c'est pour vous qu'il le fait. François Bunel. Bonjour à tous, c'est François Bunel. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, je pense à vous, particulièrement à vous en ces temps de confinement et de confinement sans accès au parloir. En revanche, peut-être avez-vous accès à ceci, une bibliothèque avec des livres, n'importe quel livre dedans. Je vais vous en proposer trois aujourd'hui qui me semblent pouvoir vous aider à élargir votre horizon et peut-être à comprendre pas mal de choses, notamment la situation actuelle. Le premier, c'est un livre d'un écrivain américain qui s'appelle Jim Harrison. C'est peut-être l'un des plus grands écrivains d'aujourd'hui parce qu'il raconte les vies cabossées et la manière de les reconstruire. Trois nouvelles, assez courtes, les trois nouvelles dans Légendes d'automne et qui racontent comment des personnages cherchent la vengeance à la place de la justice, à refaire leur vie en repartant de zéro quand ils ont déjà pas mal fait de bêtises et bourlinguées. Et puis, comment l'Amérique s'est construite sur le massacre des Indiens, sur un génocide. C'est absolument formidable et c'est aussi un éloge des grands espaces. Un autre livre d'une Canadienne qui s'appelle Émilie St. John Mandel, c'est un roman qui s'appelle Station Eleven. Il y a que le titre qui est en anglais, Station Eleven, et ça raconte un peu ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire l'imprévu. Quand tout à coup, une épidémie, pas de coronavirus, mais de grippe, la grippe de Géorgie, s'abat sur la population et ravage 98 ou 99% de la population. C'est l'histoire d'une troupe de survivants et le mot troupe est bien choisi parce qu'en réalité, ces survivants, ensemble, vont comprendre que c'est en jouant les grands classiques du théâtre et particulièrement les œuvres de Shakespeare de manière itinérante auprès des rares survivants dans des endroits absolument apocalyptiques, c'est en jouant Shakespeare que l'humanité peut être changée. Et puis, on a toujours besoin de poésie, je trouve. La poésie, vous savez, ce n'est pas toujours les classiques, ce n'est pas non plus forcément en verre, ça peut être tout simplement des petits textes lumineux. Et voici un poète que je tiens en immense estime, il s'appelle Christian Bobin et vous pouvez choisir n'importe quel livre de Christian Bobin. Ce sont des livres toujours très courts, composés de très courts chapitres, une page, une page et demie, deux pages, qui racontent son rapport au monde, à l'émerveillement malgré la souffrance, à la beauté malgré la douleur, à la façon dont on peut se relever d'un deuil, dont on peut se relever d'une accusation, dont on peut se relever de la solitude. Ce n'est absolument pas ce qu'on pourrait appeler la littérature feel good qui console, mais c'est une littérature très puissante et qui, quand on l'aura lu, permet d'aller mieux et permet surtout d'envisager mieux la vie. Voilà, Christian Bobin. Je pense à vous et je vous souhaite bon courage et de bonnes lectures. Bien sûr, vous vous posez la question pourquoi a-t-elle un oignon dans la main ? Eh bien, pour une bonne raison, parce que nous allons retrouver Thierry Marx, chef deux étoiles qui croit à la deuxième chance, qui donne des cours de cuisine en cellule puisqu'on apprend à cuisiner en cellule puisqu'on cuisine en cellule. Et alors, pourquoi l'oignon, me direz-vous ? Eh bien, parce que nous allons cuisiner un oeuf mollet. Alors, ça ne nous explique rien. Oui, si un oeuf mollet met dans une soupe à l'oignon, c'est QFD. Bonjour, Thierry Marx. Aujourd'hui, un plat à moins de 3 euros et avec la liste cantinable en détention. On va préparer le deuxième plat off-poché et une façon un petit peu de revisiter la soupe à l'oignon. Je ne vais pas éplucher l'oignon. Toujours fastidieux. Je vais le couper en rondelles. Donc, j'ai cantiné les oignons. J'ai pris des oignons secs, pas trop vieux. S'ils sont trop mous, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut les garder un petit peu fermes. Voilà, je coupe juste la partie un peu ferme. Et là, je mets directement dans ma poêle. Je baisse un petit peu. Alors évidemment, tout ça, ça a été nettoyé et passé à l'eau avant. Je vais couper le poireau dans le sens de la longueur. Même chose pour la pomme de terre. Voilà, je n'enlève pas la peau. Un petit peu de matière grasse. Gros sel. Tout bêtement. Tour de moulin à poivre. Si vous n'avez que du poivre moulu, en détention, en général, on n'a que du poivre moulu. Ça fonctionne. Vous voyez, ça commence à colorer gentiment. Pendant ce temps-là, je vais faire bouillir l'eau. Vous voyez, c'est presque cuit. Les oignons sont quasiment confits. Pour caraméliser un petit peu mieux, je vais ajouter une toute petite goutte de miel. Ça aussi, ça a été cantiné ce matin. Ça va enlever un petit peu l'amertume du poireau. C'est joliment coloré. Je vais laisser cuire doucement. l'eau à ébullition. Cinq minutes. Et maintenant, je vais ajouter une toute petite goutte d'eau. Et là, on va laisser diffuser le goût caramélisé des légumes. Ça va infuser ce qui me laisse le temps de me préparer pour le dressage. Il est juste mollet, juste ce qu'il faut. Il est encore à température. L'oignon confit. La pomme de terre caramélisée, confite avec la peau. Le poireau confit toujours pareil avec l'eau et le miel. Je vais garder ce petit morceau d'oignon et ce petit morceau de poireau pour finir mon bouillon. On va rajouter un tout petit peu d'eau pour finir la cuisson. On ne va pas porter à ébullition, on va juste monter au frémissement. On va poser délicatement l'œuf mollet. Le bouillon, en fait, c'est soupe à l'oignon, dans l'esprit de la soupe à l'oignon. J'arrose bien l'œuf pour qu'il soit à température. Olives séchées sur l'œuf. Vous allez voir, ça donne un très, 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 très bon goût. Alors, l'œuf mollet façon soupe à l'oignon. Coût général, 1,90 €. Avec la liste cantinable en détention. Bon appétit. Non, 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 non. Non, la télé, elle est gratuite en prison, là, parce qu'il n'y a plus les parloirs. Mais d'habitude, elle est payante, c'est 14 € par mois. Bah oui, tu penses bien, déjà pour nous, la télévision en ce moment, mais pour eux... Oui, non, ce qu'on fait, c'est que... Oui, c'est ça, on reprend des meilleurs moments d'apostrophes avec des grandes interviews et ensuite, Bernard Pivot nous explique, qu'il revient sur ce souvenir. Oui, là, c'est Hergé. C'est Hergé, notre invité, le papa de Tintin, quoi. Oui, Tintin, le reporter. T'es un peu... Qu'est-ce que t'as, là ? Je comprends pas. Comment vous est venue l'idée de ce personnage ? Au fond, quelles sont les influences qui vous ont amené à créer ce personnage de Tintin, reporter de 15 ans ? Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires et je les racontais souvent pour ne pas les oublier que je les illustrais quand j'étais déjà très, très, très jeune. Et puis après, lorsqu'on m'a confié la rédaction de ce petit supplément illustré, qui s'est appelé Le petit 20e parce que c'était un supplément de ce journal Le 20e siècle, j'ai donc pensé à faire une histoire d'un petit bonhomme mais comme je savais très mal dessiner, je dessinais très, très, très mal et que je me disais que ça allait tout de même durer quelques semaines, je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine. C'est vrai que le premier Tintin qu'on trouve dans le pays des Soviets, on va nous le montrer, est tout à fait différent de le Tintin qui est devenu célèbre par le croquis. Mais pourquoi alors cette houppette ? Je ne sais pas, c'était plutôt pour donner un accent, pour qu'il ne soit pas tout à fait rond. Sinon, un cercle, ça n'était pas tellement reconnaissable. Si, mais enfin, il fallait un petit accent à ça, j'ai donné une houppe. Et pourquoi alors tout de suite, Milou, pourquoi un chien ? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour commencer, il fallait quelqu'un. Et puis, pour voyager, je crois qu'un chien, c'est encore le meilleur animal. il n'y avait qu'un éléphant, il n'y avait qu'un chat, même, ça devient difficile. Alors, un chien, c'était un chien, c'était des chiens à la mode à ce moment-là. Il y avait un journal qui s'appelait Rick Erac. Vous vous souvenez de ça ? C'est ça. Et le petit chien, c'est un espèce de fox terrier comme ça. Mais qui est-il de vous, en Tintin, de vous, de ce que vous êtes ou de ce que vous auriez aimé être ? Mais je crois qu'il s'agisse de romans ou qu'il s'agisse de théâtre, mais je crois que tout auteur, quel qu'il soit, y compris un auteur de bande dessinée, lui-même se projette sur ses personnages. Et je crois que Tintin, c'est une partie de moi-même qui aurait voulu être un héros, qui aurait voulu être un reporter, comme vous, simplement, pour commencer. Et puis, c'est le capitaine Haddock avec mes colères, mes colères. Vous êtes aussi le capitaine Haddock ? Oui, je suis tout ça. Vous êtes la Castafior aussi ? Oui, aussi, Ah bon ? Oui, parfois, parfois, ça m'arrive. Vous auriez voulu être une vedette de l'opéra comique ? Non, non, Vous dites Dupont et Dupont, c'est moi ? Oh oui, aussi, oh oui, je connais. Quand je fais des bêtises, ça m'arrive de faire des bêtises. Alger est un grand bienfaiteur de l'humanité. Pourquoi ? Parce que, grâce à leur bande dessinée, grâce aux héros dont ils ont eu l'idée, ils répandent auprès des lecteurs de la poésie, de l'humour, de la drôlerie. On est pris par nos histoires, on est subjugué par... On a envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire et en même temps, c'est du rêve, c'est de la poésie, encore une fois. Et ça fait du bien. Quand on lit un Hergé, ça fait du bien. Quand on lit un Astérix, ça fait du bien. Et donc, c'est pourquoi tous ces grands dessinateurs, qu'ils soient les dessinateurs et puis aussi ceux qui écrivent les textes, mais Hergé faisait tout, lui. Alors là, il était extraordinaire. Je trouve que ce sont de grands bienfaiteurs d'humanité et je ne peux pas faire un meilleur compliment. Je compose le numéro de Jérémy Lajelard. Qui est Jérémy Lajelard ? Il est surveillant à la prison de Grenoble et le voilà. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je vois bien que vous êtes surveillant parce que c'est écrit sur votre tenue et je ne comprends pas bien où vous êtes là. Alors je suis, on est actuellement dans la salle de musculation du centre pénitentiaire de Grenoble-Bars qui est mon univers habituellement. Alors Jérémy, normalement, vous vous occupez du sport et vous avez remis votre uniforme. Tout à fait, habituellement en survêtement et j'ai remis l'uniforme depuis le début du confinement afin de venir en renfort notamment sur le quartier mineur de l'établissement. Parce que donc évidemment, il n'y a plus de cours de sport. Donc cette salle de muscu dans laquelle vous êtes, plus personne n'y vient depuis le début du confinement. Exactement, depuis le début du confinement, plus aucune activité sportive au sein de l'établissement. Et du coup, je suis sur le quartier mineur mais j'essaie de garder aussi un oeil attentif sur le sport et on essaye d'être créatif en proposant des programmes de muscu individualisés type crossfit qu'on distribue dans les cellules afin de pallier un peu à la situation. Ce qui permet aux détenus de se couper en promenade et éventuellement en cellule. Oui, donc tous les détenus veulent le cours de sport ? Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet au corps de se libérer parce que c'est une soupape à la détention et parce que je pense que c'est indispensable et c'est une soupape indispensable au bon déroulement d'un établissement pénitentiel. Vous nous montrez à quoi ressemble la salle de fitness. Les fenêtres qu'on voit, Jérémy, elles donnent sur quoi ? Sur les cours de promenade. Sur les cours de promenade. Et qui a fait la déco ? Alors ça, c'est un projet qui avait été fait avec des détenus et un graffeur. Voilà, on a mis ça en place que notre mur commençait un peu à fatiguer et donc du coup, on a mis ce projet en place et vous verrez au gymnase à côté, il y a aussi des graffes plutôt sympas. Ah bon, emmenez-nous, on vous suit. Allez. Voilà, le gymnase. Je ne sais pas si le graffe est visible. J'essaye de ne pas trop bouger du coup, je pense que ça ne doit pas être simple pour vous. Vous êtes un très bon cadreur, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui est écrit ? Champions League. Champions League, exactement. Il est magnifique votre gymnase. Oui, on est plutôt fiers de nous. On est plutôt fiers de nous, ils en prennent soin, on fait en sorte que ça se passe pour le mieux et voilà, c'est un super outil de travail pour nous et vraiment, tout le monde est content de venir dans ces lieux, généralement. Qu'est-ce que vous me donneriez comme qualificatif avant qu'on se quitte pour raconter ce métier ? Dynamique, être dynamique, motivé et passionné surtout. Passionné par quoi ? Passionné par le contact humain, la communication et puis moi, en plus, je pense que le sport est un bon vecteur pour tout ce qu'il y a à comprendre ici. Donc voilà, j'y crois fortement, même dans ces moments. Ne paniquez pas, mais il y a un renard derrière vous, Jérémy Lagelard. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérémy Lagelard. Merci infiniment. Je vais retrouver quelqu'un que vous connaissez peut-être, en tout cas, vous avez peut-être entendu parler de son association Foodjo. Il s'appelle Mouloud Mansari. Il a passé 10 ans en prison et puis il en est sorti. Et dorénavant, il organise la venue de la culture en prison et en particulier de concerts. Merci, Jérémy. Merci à vous. Voilà. Bonjour Mouloud. Bonjour. Vous amenez la culture en prison, vous alors ? Moi, quand j'étais en détention, je n'ai pas eu la chance de kiffer sur un concert ou une activité culturelle qui m'intéressait vraiment. Et vraiment, ça m'a manqué. Et sur mes dernières années de prison, j'ai eu la chance de tomber sur un directeur qui était assez ouvert et qui m'a laissé organiser des concerts au sein même de la prison. Donc là, je vous résume parce que ça ne s'est pas passé aussi facilement que je vous le raconte. Mais du coup, j'ai pu organiser six concerts alors que j'étais détenu. Et finalement, quand je suis sorti, je ne pensais pas du tout continuer à faire ça. Et puis, les collègues qui étaient restés en prison m'ont appelé, m'ont dit, ouais, Mouloud, depuis que tu n'es plus là, il n'y a plus rien. Essaye de nous organiser un concert ou deux, tu vois. Et puis, pour la faire plaisir, je leur avais envoyé deux, trois artistes comme ça. Et puis, finalement, je me suis dit que c'était peut-être bien que je continue parce que j'avais la facilité de le faire. Et donc, je me suis lancé là-dedans en me disant, je vais faire ça pendant un an ou deux. Et puis, finalement, l'année dernière, on a fêté nos dix ans d'activité. Alors, vous nous parlez de concerts, c'est uniquement de la musique ? C'est toujours des concerts qui viennent en prison ou il y a d'autres choses, d'autres aspects de la culture ? En tout cas, au début, moi, j'ai fait tout ce qui touchait la culture urbaine parce que c'est de là que je viens. Donc, beaucoup de concerts de rap et des activités aussi avec des ateliers d'écriture, des ateliers de DJ, des ateliers stand-up, close-up, vraiment tout ce qui touchait à l'art de la rue. Et puis, finalement, on a commencé à ouvrir avec des artistes comme Grand Camp Malade, Mathieu Chédy, Kali, etc. Je vois un disque d'NTM derrière vous. Vous avez emmené NTM en prison ? Je suis avec Joe Estar. Avec Joe Estar et Cut Killer, on a fait un son de système à la prison de Nice à la demande de l'ancien directeur de Nice qui était fan d'NTM et de Joey. Et on a foutu le bordel. Mais moi, vraiment, ce qui m'a tenu et c'est pour ça que j'ai tenu à faire des concerts, d'ailleurs, c'est vraiment la musique. Donc, c'était ça qui me donnait de la force et qui me donnait envie de revenir dans le système. On a sorti un album il y a six ans qui s'appelait la Chetard Academy où on avait travaillé pendant un an et demi avec un groupe de détenus et où j'avais invité une cinquantaine d'artistes à participer au projet. Et ça, c'était un peu qui était juillet. C'est pas un conte de fées Tout n'est qu'une question de survie En volant dit L'embrac conflit Tout ça pour goûter la belle vie Mes frères vivent Retour vers le futur Après avoir purgé du piche Passe les portes du pénitencier Avec courage A pas de litiges La promenade C'est comme la plage Attention, fais pas trop de vagues Ceux qui ont pas de quoi S'acheter de la crème T'attends pour passer la pommade Beaucoup s'inspirent De notre vécu Parce que le leur C'est une arnaque Tu veux sentir l'odeur de la tôle Écoute l'album Qu'est-ce qui se passe Quand le confinement Est au rendez-vous Avec l'enfermement L'épidémie en prison Vous imaginez quoi vous ? Ben eux, vous imaginez Ils sont en prison Dans la prison Et voilà Il n'y a pas de parloir Il n'y a plus de lien Il n'y a plus aucun lien social Pour les confinés en prison Donc ça doit être vraiment Vraiment encore plus dur Qu'au quotidien Mais j'ai envie de dire Ils sont quand même entraînés les gars Oui Mouloud vous avez tout à fait Raison Les parloirs sont fermés Et du coup J'en profite C'est extrêmement compliqué Pour les familles Et les détenus Donc nous on se propose Si vous avez un tweet Un message Un dessin N'importe quoi A envoyer A quelqu'un Qui est détenu En prison Vous pouvez utiliser Cette adresse Déconfinement Atleer Pour en sortir Point org Déconfinement Atleer Pour en sortir Point org Et du côté des détenus Si vous avez Envie de partager Ce que vous êtes en train De vivre en ce moment Si vous voulez nous raconter Ce qui se passe pour vous Dans cette période incroyable De confinement Dans l'enfermement Et bien écrivez-nous LCP 106 rue de l'université 75 007 Paris LCP La chaîne parlementaire LCP 106 rue de l'université 75 007 Paris Merci beaucoup Mouloud Bonne chance Et bonne route Avec votre association Merci Et vive la culture en prison Merci Le mot de la fin Nous emmène retrouver Quelqu'un que vous connaissez tous Absolument tous Puisque c'est lui Qui écrit Et qui dessine La chose la plus lue En prison Berthé Wan Dans un instant Si je trouve mon téléphone Bonjour Berthé Bonjour Comment allez-vous ? Ça va très bien Merci beaucoup à vous De m'inviter Non Vous êtes incontournable Vous êtes celui Celui que tous les prisonniers lisent C'est vous Merci c'est un honneur Vous le savez ça A ce qui paraît J'en ai entendu parler Le dessin Vous l'avez rencontré comment Et où ? Il y a longtemps Bien avant la prison Vous l'avez rencontré Vous étiez tout petit d'ailleurs Le dessin Alors oui Il faut dire Que moi je suis de la génération Club Dorothée Vous savez Oui Et tout petit Donc je regardais Le Club Dorothée Et je voyais Cabu dessiner J'avais 12 ans 10 ans plutôt Et je me disais Que plus tard J'aimerais être dessinateur Comme lui C'est quand même Un peu par la casse prison Que vous êtes devenu bédéiste Puisque quand vous êtes Vous avez été condamné A 10 ans de prison Vous avez passé votre bac Vous avez fait des études Et vous êtes remis au dessin C'est là que vous êtes Sérieusement mis au dessin En prison Tout à fait Disons que Pendant ma période D'incarcération J'avais du temps Et j'ai donc décidé De reprendre mes études De passer mon temps A bon escient en fait Et en reprenant mes études Et bien j'ai aussi En même temps repris Ma passion première Qui était le dessin Est-ce que vous avez La conscience D'être un modèle ? Alors moi ça me fait bizarre D'entendre ça Je ne sais pas Mais j'espère Que les personnes détenues Peuvent prendre quelque chose Enfin s'il y a quelque chose De positif à prendre chez moi J'espère qu'ils l'attraperont En plein vol Est-ce que vous vous souvenez D'un livre D'une BD Ou d'un morceau de musique Qui est lié A cette période De votre vie Alors oui 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 J'écoutais Le maton muguette De Passy à l'ancienne Et alors qu'est-ce que Vous dessinez en ce moment ? Alors en ce moment Je suis en train d'écrire Des pages de BD Sur mon confinement Avec humour et dérisons Bien sûr Vous nous montrez ? Bougez pas Je vous montre ça Alors aujourd'hui J'ai raconté une histoire En trois pages En trois pardon En trois cases Vous le vit d'un virus ? Sur les virus Vous le faites très souriant Dites donc Il a des emprunts dessus Il a pas l'air sympa Remarque Alors oui Parce que En fait Effectivement Ce virus C'est quelque chose de terrible Qui fait des morts Etc Et moi j'essaie Quand je raconte des histoires De casser un peu l'ambiance En fait Avec de l'humour Et avec de la dérision D'adoucir un petit peu Les propos Alors là C'est juste un premier jet Évidemment Mais en tout cas Je m'inspire De ce que je vis Au jour le jour Et en ce moment Comme on est en confinement J'ai envie d'expliquer Un petit peu Pour les générations futures Pour ceux qui liront ça Un jour Qui se diront Attends mais C'est vrai que le monde A été bloqué À un moment donné Parce que ça On l'oublie en fait Qu'est-ce qu'on vous souhaite Pour cette fin de confinement Berthéouane ? Eh bien La santé Oui La santé Et puis j'espère que Toutes les personnes Qui nous écoutent Et qui nous voient Passeront Cette crise Avec succès Et puis Force à toutes les personnes Qui ont des proches Qui subissent en fait Le mauvais sort À savoir Qui vivent Ces mauvais moments Avec le virus Merci beaucoup Merci beaucoup Berthéouane Merci infiniment Merci Voilà on va se quitter Maintenant avec Un violoniste Qui joue tous les jours Pour ses réseaux sociaux Il joue spécialement Pour vous qui n'avez pas Internet ce soir Renaud Capuçon Va nous interpréter Vive elle dit Un petit mot pour vous dire Que la librairie Le Square À Grenoble Va adresser Tous les livres Dont nous avons parlé Pendant toute l'émission À la prison de Grenoble Bien entendu Et que vous Qui êtes derrière les murs De Grenoble Pourrez lire ses livres Merci à Renaud Capuçon De nous accompagner Pour la fin On se retrouve la semaine prochaine Bien entendu D'ici là il y a les rediffusions Mais sinon La semaine prochaine 19h30 sur LCP C'est ça C'est LCP Déconfiné Où que l'on soit Dedans ou dehors Salut Musique 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 Musique